Ayrton Senna, c'est qui ce random, imagine. Ça va à tous, c'est Galax et bienvenue sur Horizon Chase Turbo, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver, nouvelle découverte aujourd'hui du DLC Senna Forever. Alors on avait déjà pu découvrir le jeu de base Horizon Chase Turbo en 2018. Il y a déjà une vidéo qui est dispo sur la chaîne, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce fameux DLC qui sort dès demain, le 20 octobre. Nous sommes pour info sur PC et vous allez voir, c'est vachement cool. Il y a un contenu apparemment très dense, il y aurait environ 40 circuits et on va revivre sa carrière. Alors avant tout, quelques informations. Dans l'adversité, certains abandonnent et d'autres battent des records. Ayrton Senna. Véritable légende des circuits, Ayrton Senna est considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Triple champion du monde de Formule 1, Magic Senna repoussait les limites à chaque course, toujours avec passion et ingéniosité. Son génie est reconnu dans le monde entier. Une détermination sans faille, un engagement à se dépasser sur les circuits et ailleurs, et un véritable amour des gens ont contribué à former l'aura de Senna. Au-delà de son statut de champion, il est devenu un symbole de résilience au Brésil. Dans un pays marqué par de profondes inégalités socio-économiques, Senna apporta fierté et dignité aux millions de familles brésiliennes qui le suivaient le dimanche. En tant que développeur brésilien, c'est un honneur pour nous de l'immortaliser dans notre jeu. Car Ayrton Senna est immortel. Hashtag Forever. Dans Senna Forever, deux modes de jeu s'offrent à vous. Le mode carrière, une campagne librement inspirée de la carrière d'Ayrton Senna, permettant de revivre ses moments les plus spectaculaires. Et le mode championnat, où vous deviendrez triple champion du monde, dans des niveaux à la difficulté croissante. C'est beau. Et alors la musique dans ce jeu, je vous dis pas, déjà à l'époque j'étais tombé amoureux. Ayrton Senna institue. Si nous voulons changer les choses, il faut commencer par les enfants, par l'éducation. Et c'est tellement vrai ! Et bien écoutez, on est parti, on va découvrir ensemble le mode carrière, suivre les traces de la légende. On joue uniquement en solo dans ce mode. On commence, vous le voyez, les débuts en 1984. Donc c'est par chapitre, il y a en tout 5 chapitres. Un nouveau pilote rejoint le plus grand championnat automobile du monde. Avec une petite équipe, au voulant d'une voiture non compétitive, aidez-le à montrer son talent pour attirer l'attention des meilleurs écuries. Allons-y ! Alors, Marc de Senna. Ah oui, il y a des petits objectifs ! Alors, obtenez toutes les pièces. Obtenez du carburant durant le deuxième tour. Utilisez 4 nitros. Vous êtes dans la première étape du championnat. Un moteur vieillissant peut affecter votre performance. On commence donc au Brésil. 3 tours, 6,7 km. Et alors, pour info, on aura pour la première fois dans le jeu, la vue cockpit. La vue interne. Et ça, franchement, c'est cool. Allez, on démarre. Euh... Thunder, tout pour la vitesse, d'accord. Ah, c'est stylé quand même. Euh... On voit donc l'accélération, vitesse max. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut rien... Euh... En même temps, je gagne un nitro supplémentaire. C'est pas du luxe. Allez, première course. À la maison, au Brésil. Donc, les Marc Senna obtenaient toutes les pièces. Du carburant durant le second tour. Et utilisaient les 4 nitros. À la base, c'était 3. J'en ai un de plus. Et c'est parti ! Regardez cette vue cockpit ! Elle est magnifique ! J'ai avancé une course juste avant pour info. C'est pour ça. Sinon, de base, on est en vue comme ça, externe. Et sincèrement... Mais alors, qu'est-ce que c'est bon ! Ah, ça fait plaisir. Attention, on gère. On évite de rentrer dans les autres. Vraiment, je pense que la meilleure tactique, c'est de les esquiver à mort. Le but étant de ne pas les toucher parce que forcément, ça t'arrête. Ça te fait perdre de la vitesse. Vaut mieux parfois même d'accélérer, tu vois. Voir freiner. Bon là, par contre, elle est dans la pelouse. Non, c'est pas la bonne solution. Allez, turbo ! T'as comme on les flash par contre quand on envoie le nitro, quoi. C'est incroyable. Tiens, les petites pièces à gauche. Ah, il est prononcée, ce jeu. Avec une musique vraiment cool. Ça fait passer un super moment. Il y a de la Ferrari juste avant, regarde. Accélération ! Ah oui, comment je suis bien passé. On est sixième. On prend les pièges. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de toutes les récupérer. En tout cas, je fais ce que je peux. Ok, ça c'était quoi ? Oh, un turbo ! Un turbo supplémentaire, trop cool. On accélère. Il m'en reste deux encore. Et on entame le second tour. Et nous sommes sixième. On est loin d'être premier. Là, il fallait serrer à gauche. À droite du moins, pour récupérer les pièces. Pas de nitro en ligne en virage. Parce que c'est un peu trop compliqué à gérer. Je dis ça alors que je le fais juste avant, quoi. Enfin, juste après. Ok, j'ai réussi un objectif. Mais je vais dans la pelouse. Ça me ralentit de ouf. Ah, mais les cinq premiers, ils sont loin. Ils sont déconnés. Alors, on l'a vu juste devant, mais... Ce n'est pas la porte à côté. Allez, nitro. Ok. Nitro, ni pas assez. Nitro fin, nitro pépé. Ok, on est cinquième. Il me faudrait du carburant, par contre, parce qu'il est en train de descendre. Je ne sais pas si on aura jusqu'au troisième tour, jusqu'à la fin. Yes. Une pièce supplémentaire. Où sont les autres ? Je n'ai plus de turbo, hein. Oh, du carburant, nickel. Il suffit de demander. Ok. Ça gère bien. Mais comment être premier, en vrai ? Est-ce que j'aurais dû prendre plutôt le boost d'accélération et de vitesse ? Ah, j'ai loupé les quelques pièces. Tant pis, on n'aura pas l'objectif des pièces. Mais il me semble que les autres sont remplis, hein. Donc tant mieux. Je vous montre ce que ça fait en vue externe. Bon, les deux vues sont bien. Les deux vues sont bien, mais... Ah, il y a aussi des pièces par là, dommage. Mais l'avion interne est un peu mieux, je trouve. Ouais, ça fait un petit... Ça donne un petit truc en plus. Bon, les quatrièmes, tu penses vraiment qu'on peut être premier ? Sans déconner. C'est pas simple, hein. Ouais, j'ai plus de boost du tout, hein. Ah, peut-être troisième, ouais, être sur le podium. Ça ferait plaisir. 220 km heure. Non, la pelouse ! Attention. Bon, c'est la première course, hein. On se met un peu dans le bain. Je n'avais pas joué au jeu depuis... Depuis quelques années, hein. Même si j'ai fait une petite course, histoire de m'échauffer avant, hein. C'est pour ça que j'étais sur la vue, hein. Sur la vue cockpit. Je n'ai pas terminé la course, hein. Pour info, j'ai juste démarré. Voilà, histoire de... De reprendre en main rapidement. Et on est donc troisième. 3 minutes 09.60. Eh bien. Équipe Makina, hein, qui est... Qui sont devant. Nico Ladek. Antoine Perrault. Bon, des inconnus, évidemment. Donc, euh... Donc le bronze. Ouais, je suis un peu déçu. Je m'attendais à... À faire mieux que ça. Après, voilà. C'est quand même d'une difficulté assez... Assez énorme. Euh... Ensuite. Terminé à la troisième place ou mieux. Ok. Tenez une nitro. Utilisez quatre nitros. Est-ce qu'on a quelques infos ? Vous êtes dans la première étape du championnat. Un moteur vieillissant. Vous pouvez affecter votre performance. Ah bah, j'ai vu. Euh... Pour obtenir un bon résultat dans cette course, il est essentiel d'interagir avec la mécanique, de multiplier les efforts et d'avoir un peu de chance. Dans la deuxième étape du championnat, faites une démonstration de talent. Ok. C'est-à-dire interagir avec la mécanique. Tu vois d'à quoi par là ? Euh... On va tenter d'améliorer, donc, la vitesse max et l'accélération. Ou alors on remet le truc de l'essence. Non, on va tenter ça. Allez, même si on est un peu limite au niveau du carburant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, troisième place ou mieux. Une nitro. Afrique du Sud. Et font utiliser quatre. Ok. C'est parti. Plutôt à mon départ. Oh oh oh, comment je me suis décalé à droite. Ah, c'est fou ça. Bah, les premiers, on les... On les flash, mais alors les premiers, c'est une autre histoire. Ah, il y a des pièces là. Alors, au pire, peut-être que pour gagner la course, parce que j'ai un peu calculé de récupérer les pièces et tout, tu vois. Est-ce que pour gagner la course, je ne devais pas du tout m'occuper de tout ça, quoi. Sûrement, ouais. Allez, turbo ! Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Puis la vieille interne, je trouve que ça apporte encore plus, hein. Oh, mais ça ralentit tellement. Ouh, le contact. Ah ouais, non, ça ralentit de ouf. Quand on dépasse. Ok, je prends du carburant. Super. Des petites pièces ouilles. Ah, mais non, arrête de... de dépasser, s'il te plaît. Deux tours restants. Ouais, en plus, les courses qui vont assez vite, hein. On va prendre l'aspiration, tant qu'on peut. Ok, la musique est géniale. Encore et toujours. Je le redis, il nous reste trois places encore à prendre, à conquérir. Cinquième. Plus que deux. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Deux tours sur trois. Alors, c'est vrai que c'est un jeu inspiré des années 80-90, mais alors, bon Dieu, si on avait eu ça dans les années 80-90 avec ses graphismes, on aurait été tout fous, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que les vieux outrun, c'est pas cette tronche-là qu'ils avaient non plus, hein. Mais le principe était un peu le même. Ah, il y avait un boost à gauche, merde. J'ai failli me faire redépasser, en plus. J'avoue qu'un boost supplémentaire, ça m'aurait fait du bien, hein. On passe au dernier tour et il nous manque encore deux places, les amis. Ah, le podium n'est pas garanti, hein. Allez, quatrième. Faut qu'on assure. Ah, je le vois devant. Je le vois. Allez, soit sympa, le jeu. Ouais, il est pas loin, il est pas loin. On peut se le faire. Eh bien, voilà, troisième, nickel. On pense que c'est chaud, mais en fait, je pense que ça se fait bien. Par contre, pour être premier... Ah, mais non ! Je suis trompé de sens. Je partais de l'autre côté. Ah, mais regarde, on le voit dans le rétro. J'ai pas fait gaffe avant. Mais dans les rétros, on voit bien la voiture. Ah, c'est trop bien fait. Ok. Pourquoi je prends pas de boost, là ? J'avais ce qu'il fallait en carburant. Voyons. Allez, c'est bon. Troisième place. Eh bien ! Encore le bronze. J'ai du mal à voir mieux, hein. Bon, tant que je réussis l'objectif, ça me va. Mais j'ai l'impression que l'équipe devant, je pense que... Ah, c'est pas Ferrari, parce que Ferrari, je pense que c'est Cavalli, regarde, par rapport au logo. Mais les Machina, je sais pas, c'est peut-être... C'est peut-être les Mercedes, non ? C'est possible. Non ! Ça doit être les... Eh bien non, c'est l'autre. Les McLaren. Bah oui, c'est en moins les McLaren, je pense. Donc, terminé à la troisième place au mieux. Ok, obtenez toutes les pièces. Obtenez du carburant durant le second tour. Très bien. C'est quel circuit ? Belgique ! Attends, c'est-ce pas ? Je regarde juste les indications. Tous les pilotes qui entrent dans l'histoire ont comme poids commun de savoir surmonter les obstacles. Les circuits difficiles vous pousseront dans vos derniers retranchements. Ok. Là, on va partir sur les pneus améliorés. Ouais, on part là-dessus. Terminé à la troisième place au mieux, obtenir toutes les pièces. Ça, je pense que c'est mort du premier coup. Attention. Maintenant. Ok, bon départ. Par contre, vous pensez à doubler. Faut pas rentrer en contact, sinon, tout le bonus que t'as gagné. En prenant un bon départ, tu le perds ensuite. Hein ? Oh, le redillon ! Chaud ! J'ai l'impression que j'avais m'envolé. Incroyable ! Ils ont vraiment reproduit le circuit. Le boulot qu'ils ont fait pour ce DLC, quoi. Et aussi de voir les voitures dans les rétros, tu vois. Ça fonctionne super bien. Ouh là là. Bon, les pièces, je pense qu'on laisse tomber. C'est un objectif qu'il faut faire après qu'on connaît la course par cœur, je pense. Voilà. Je me fais avoir, je me fais piéger là. J'essaie de les flasher. Je vais rentrer dans les fesses. C'est pas bon, ça. Alors, on fait gaffe si jamais il y a du carburant parce qu'on n'a pas pris le bonus. Le bonus pour avoir plus d'essence. Allez, nitro. J'en aurais plus, mais enfin. Ça aura bien servi. Ça m'aura boosté. Récupère quelques pièces. Je vais faire fond les ballons. Ça va tellement vite. Oh, du carburant. J'en ai récupéré un petit peu. Ça m'a remis à fond, non ? Ou presque. Quasiment, ouais. J'ai l'impression que même le fait de toucher les vibreurs. Oh, la vache. Mais le rédillon, il est impressionnant dans le jeu. J'ai l'impression qu'il est encore plus incliné qu'en vrai. Ok. Ça passe. Plus de boost jusqu'à la fin de la course. On est sixième, il nous manque trois places encore. Ça va être compliqué. J'ai l'impression que plus on avance et forcément plus c'est dur. Par contre, est-ce qu'avec le carburant qu'on a, ça va tenir jusqu'au bout ? Il faut peut-être... Il me semble qu'il y avait du carburant vers la fin du tour. Oh, punaise ! Comment je vais rentrer dans le choc ? Il me semble qu'il y avait du carburant à la fin du tour que je n'avais pas tout pris. Oh, mais il m'énerve ! Il se passe toujours juste devant moi. Relou. Relou le temps qui me fait perdre. Si je vais dans la pelouse, je ne sais pas de passer devant. On est cinquième. Vite, on prend du carburant. Oui, je suis à fond. Ah, j'ai bien fait. C'est bon. J'ai tout récupéré. Et l'objectif est rempli en plus. Forcément. Oui, alors là, il a été passé parfaitement. Est-ce qu'on va essayer de récupérer deux positions ? Vas-y, prends l'espi. Quatrième. Ça va être tendu. Jusqu'à la fin du tour, il faudrait qu'on récupère un petit boost. À la fond, je ne ralentis pas. Allez, 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 ça peut le faire. Non ! La pression qu'on se met ! C'est pas vrai. Oh non, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il te manque juste une position. Vas-y ! Oui ! À l'intérieur. Magnifique. Allez, maintenant, pas dans la pelouse. Faut être précis. Faut décélérer quand il faut. Alors, je ne freine jamais. Vraiment, par contre, je relève mon petit doigt de la cachette. Histoire de ne pas rester full abselle. Ok, bon, c'est bon. On récupère un peu de carburant, mais pas besoin. Troisième place encore. En fait, je vais avoir le bronze à chaque fois. Je n'arrive pas à avoir mieux. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut débloquer des voitures ensuite qui nous permettront de dépasser les deux affreux devant ? Je ne sais pas. Franchement, je me demande. Ok. Donc, la Belgique, c'est fait. Ouais, à chaque fois, un ou deux objectifs remplis, mais avoir toutes les pièces, ça, c'est un peu plus compliqué. La Côte d'Azur, Monaco, tiens. Vous êtes sur le circuit de rue le plus célèbre de la catégorie. Comme d'habitude, on anticipe une victoire d'un favori, mais la pluie offre des opportunités. Ah, d'accord. Ah, mais je suis bête, on voit le temps qui est affiché sur l'image. Tu vois ? Je n'ai pas capté, donc là, de la pluie plus Monaco, il faut prendre les pneus. Ouais, c'est sûr. Terminer la troisième place au milieu dans la course précédente pour déverrouiller. Ok, je suis curieux de voir ce que c'est. Tiens. Alors, on prend les pneus améliorés, bien sûr, histoire d'augmenter la maniabilité et en plus, il flotte. Monaco, nous voilà. Terminer la seconde place au milieu, obtenir une nitro et utiliser trois nitros durant le troisième tour. D'accord, donc ça voudrait dire qu'il faut que j'utilise seulement deux nitros avant ça. En gros. Ok, alors je prends un départ classique. Pas d'augmentation de la vitesse et il ne faut même pas aller, tu vois, sur les vibreurs. Parce qu'il me semble que même les vibreurs, ça fait perdre de la vitesse. Allez, nitros. Faut les larguer. Quand faut y aller, faut y aller ! Putain, j'ai eu peur. Il y a trop de voitures, il y a trop de voitures. On va forcément rentrer dans l'une d'entre elles. C'est obligé. Non, c'était sûr. Je le savais. Ah, mais allez, dégagez ! Ah, c'est hyper relou. C'est hyper relou, par contre, quand elles sont juste devant comme ça. Regardez. Allez, on perd un peu de vitesse à cause des vibreurs. Ok, le tunnel, magnifique. On reconnaît quand même quelques lieux, évidemment. Ah, ça se fight aussi, là. On est passé septième. Cool. Ah, ça commence bien, remarque septième dès le premier tour. C'est peut-être pas si dégueu, hein. Ah, comment ça tourne ! C'est bien Monaco. C'est bien Monaco, les amis. Même si le circuit ressemble finalement pas des masses, on reconnaît pas trop le tracé, j'avoue. Ah, on s'est fait redoubler. Ah, punaise, parce que je touche un tout petit peu le vibreur, c'est relou. Là, pareil, comme d'autres circuits, on a le choix entre le carbu et le petit turbo. Mais il faut le prendre dans le troisième tour, apparemment. Ouais, si on valide un objectif. Ah, mais du coup, attends, j'ai tout bouffé au niveau des turbos, j'ai déjà oublié. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. L'important, c'est de réussir l'objectif, d'être dans les deux ou les trois premiers parce qu'il y avait un truc à débloquer ensuite après cette course. Il faut être dans les trois premiers, donc ce serait déjà pas mal. Ah, non ! Comment ça fait des sons de la vitesse, c'est horrible. Ah, les autres devant, putain, ils sont vachement moins. C'est une horreur. Allez, prends la spie, le tunnel. Olé, olé, sixième place. Bon, est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le top 3 ? Rien n'est garanti, mais on fait ce qu'on peut. Ça va, le prochain, on le voit. Oh, la vache. Quelle horreur. Non, ça m'a ralenti un petit peu encore. Le boost, je le garde pour le troisième tour. Ce sera très bien. On est cinquième. Ah, mais on est au troisième tour, je suis un connard. du coup, je n'ai pas pris le boost. Ah, en faisant ça, à mon avis, jamais on ne sera dans les trois premiers. Quoique, si le troisième n'est pas trop loin après, à voir, parce que là, on est quatrième. Allez, montre-toi devant, où est-ce que tu es ? Non ! Oh, 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 À ce niveau-là, là, dans les premières places, il ne faut pas ralentir. Il ne faut pas se faire ralentir. Je ne le vois pas dans le tunnel. à mon avis, il est loin, loin, loin. Ouais, bon. Écoutez, quatrième. À mon avis, on le reverra. Ah si, il est là. Oh, punaise. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Soyons sérieux. Allez. Ne touche pas sur les côtés. Ne touche pas sur les côtés. Ne touche pas, vibreur. S'il te plaît. Faut-moi plaisir. Je fais ce que je peux, les gars. Là, on est bon. Vite, turbo, vite. Vite. Oui, je l'ai grillé sur la fin. La troisième position, grâce au nitro. Mais oui, monsieur. Ça, c'est du Harten-Cela. Mais quel talent. J'ai dépassé Rico, Angel. Ah je suis content parce que franchement, ce n'est pas gagné. La troisième position est donc, Rain Master, le maître de la pluie. C'est beau. Alors, Côte d'Azur, 1984. Sur le circuit le plus célèbre de la saison, personne ne s'attendait à ce que Senna ne s'approche du podium. Mais sa détermination et sa capacité remarquable à piloter sous la pluie, propulsèrent Ayrton Senna sur la scène mondiale. La pluie torrentielle qui s'abattait sur les pilotes laissait présager un spectacle extraordinaire. Malgré la distance qui le séparait de ses adversaires, Senna les doubla les uns après les autres jusqu'à atteindre la deuxième place. Cet exploit incroyable lui valut le surnom de maître de la pluie. C'est beau. Ah d'accord, donc c'est ça qu'on va débloquer. Super, ça vaut le coup de réussir l'objectif quand même. C'est sympa. Donc là maintenant, le Canada. Eh bien écoutez les amis, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo découverte de ce DLC sur Ayrton Senna qui franchement envoie du pâté. Donc là c'était le mode carrière à les débuts. Et donc le mode championnat du monde. Devenez le plus grand des champions, 1 à 4 joueurs. Ouais. Novice Challenger légende. C'est des courses aléatoires apparemment. Chaque catégorie dispose de ses propres écuries et voitures. Ah, donc on a le choix. Atteignez la troisième place ou mieux avec une écurie pour en déverrouiller d'autres. D'accord. Droite au but. Je savais pas qu'il y avait eu une équipe de l'Olympique de Marseille dans le jeu. Alors Belloni, Brave, Cavalli donc Ferrari, Linda, Sakura, Makina, Malboro. Eh bien écoutez, on va prendre Makina, tiens. Allez. Soyons fous. Et le Brésil. Ah mais on l'a déjà fait le Brésil. Attends, t'abuses. Est-ce qu'on peut ? Bon tant pis. On part sur le Brésil. C'est comme tu veux. De toute façon, on va se quitter ici. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo découverte du DLC Senna Forever. Franchement c'est cool. Attends, un petit bon départ. Voilà. Ça c'est du bon départ. La vache. Regardez la vitesse de la... De la Mak... Mak... Je sais pas quoi là. Makina. Sincèrement, c'est énorme. C'est énormissime le départ qu'on s'est tapé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas cette découverte sur Horizon Chase Turbo, le DLC Senna Forever. Vraiment très bonne pioche. Moi je m'éclate toujours autant sur le jeu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est toujours très plaisir. C'est la récompense. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures sur la chaîne. Et je peux vous annoncer qu'il y en aura pas mal déjà fin de semaine. Ça m'est arrivé. Alors entre temps, je dois recevoir mon nouveau bureau assis debout. Je dois poser de la tapisserie. Je dois changer mon traitement acoustique. Bref, j'ai eu une bonne semaine. Beaucoup de travaux. Mais également des séries à enregistrer. Et rendez-vous fin de semaine pour découvrir tout ça. Entre temps, il y aura la suite de Youtubers Live 2 et d'autres séries en cours. Merci à tous. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Et vive les jeux vidéo. Ça va à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.